Bonjour à tous, ici Jojol67T et aujourd'hui je vais vous présenter le Tweet Card Switcher qui a été récemment mis à jour permettant la compatibilité de l'iOS 5.0 ou plus qui permet comme vous pouvez le constater de changer d'application assez facilement avec un effet assez sympa à voir sur son appareil alors pour enlever les applications qui sont en arrière-plan on appuie sur la petite croix en haut à gauche ou encore on peut encore soulever l'application et elle s'enlève automatiquement alors pour télécharger ce Tweet on va taper dans la barre de recherche d'Ancidia Card Switcher on le trouve sur la source de Big Boss au prix de 1,99$ marche pour l'iPhone et l'iPod touch sur l'iOS 4.x ou encore 5.0 ou plus quand on l'a téléchargé on va aller dans les réglages Card Switcher on va commencer par choisir le mode d'activation avec Activator moi je vous conseille bouton d'accueil maintenir après Remove from Switcher si vous le cochez ça veut dire que lorsque vous voulez enlever une application qui est en arrière-plan via Card Switcher il sera définitivement enlevé dans la barre de multitâche je vais vous montrer cela on appuie sur la petite croix et on constate que l'application a été enlevée l'application photo et par exemple je le décoche je vais enlever l'application Mail et on constate que l'application Mail n'a pas été enlevée du mode multitâche après l'interface Style on peut choisir le mode Cart donc le mode Cart c'est tout simplement ça on va à droite à gauche pour défiler pour voir les applications et Gris Grid c'est toutes les applications qui seront en mode vertical il suffit juste d'aller en haut en bas pour défiler avec les applications que vous avez en arrière-plan Close Button c'est pour enlever la possibilité de supprimer une application qui est en mode multitâche on peut aussi enlever le titre de l'application enlever aussi l'icône de l'application et le Page Dot c'est pour enlever les petits points qui sont ici et on peut aussi changer l'arrière-plan de Cart Switcher soit en noir soit par le wallpaper l'arrière-plan que vous avez sur votre Springboard j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner sur mon canal de Youtube cela va vous permettre d'avoir toutes mes futures vidéos que je vais sortir prochainement de me suivre sur Twitter d'aimer ma page Facebook et de visiter le site internet iPodash is a Pro merci à tous et à la prochaine ! Sous-titrage FR ?